bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neuf ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'ébat et djainté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites c'est une question de droit qui fait parler d'elle dans l'opinion nationale et internationale les gens se posent la question qu'elle est finalement la vérité dans cette question deux arrêts de la cour fonctionnelle qui se contredisent selon certains qui ne se contredisent pas selon d'autres où est la vérité harika louba harika muleta qui dit vrai qui dit faux on se souvient l'ancien président de la cour fonctionnelle sous son règne et bien la cour fonctionnelle s'était déclaré incompétente de juger l'ancien premier ministre augustin matatapogno mais sous le président dieudonné un autre dieudonné pour lui l'ancien premier ministre peut être jugé devant la cour fonctionnelle voilà pour parler de cette question que vous vous posez aussi à la maison je reçois sur ce plateau un habitué de congobé télévision mettre maître oscar mudiaï qui avocat au barreau de lille maître oscar mudiaï qui nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous il ya souvent il est souvent souvent avec maître monsieur christian bossé mais notre le directeur général de cette chaîne qui aujourd'hui au cssac maître oscar bonjour bonjour monsieur les journalistes merci beaucoup de cet honneur vous venez de la france tout droit bah oui écoutez je suis des temps je suis en france et de temps en temps je suis au congo c'est pour ça vous avez dit que je suis avocat au barreau d'élite donc mon ressort c'est les ressorts français et je suis heureux d'être chez vous et en profite pour féliciter monsieur bosembe avec qui j'ai beaucoup beaucoup de bonheur d'avoir des missions et aujourd'hui les promus on lui souhaitant bon vent mais vous êtes un habitué de congobéuse vous n'êtes plus à présenter mais pour les publics qui sont en train de vous connaître est ce que vous pouvez brièvement parler de vous brièvement votre parcours académique et aussi professionnel bon écoutez il est toujours difficile de parler de soi ce n'est pas toujours simple et facile mais écoutez pour faire simple cela n'a même pas assez d'importance comme vous l'avez indiqué je suis maître moubiaï je suis avocat au barreau de lille je suis juriste publiciste et j'ai le master en droit public essentiellement coincé à paris 5 à l'université paris 5 en france donc je crois que on ne perdra pas beaucoup de temps de parler de moi mais si du point de vue académique ben je suis publiciste et j'ai le master en droit public est donc beaucoup plus bien averti pour pouvoir aborder les questions que vous allez me poser les arrêts de la cour conditionnelle sont immédiatement exécutoires vous permettez que je lise cet article 168 de la constitution avant que nous puissions vous donner la parole les arrêts de la cour conditionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles civils et militaires ainsi qu'aux particuliers tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul de plein droit alors l'arrêt de la cour kalouba et l'arrêt de la cour kamuleta les deux arrêts lequel on peut appliquer non non il n'y a pas contrairement à ce que j'ai pu entendre de la bouche de zéminant professeur congolais c'est comme ça qui se présente ainsi que d'autres avocats mes confrères qui sont des avocats de la défense du côté matata donc dans tout le milieu tant académique et professionnel il ya cette erreur d'interprétation de l'article 168 de la constitution vous allez excuser ma voix est un peu enruée donc je me force et cet article que vous venez de lire est interprété de manière totalement littérale et donc en dehors de son esprit alors c'est un article apparemment facile mais très complexe dans son application c'est tout à fait normal que ceux qui se sont un peu hasardé à critiquer la cour constitutionnelle et principalement les professeurs d'université ou des universités comme il est souvent dit ici ce sont largement trompés alors quand on dit que les arrêts de la cour constitutionnelle sont exécutoires ce qui est vrai mais qu'est ce que l'on entend par un arrêt exécutoire alors pour qu'un arrêt soit exécutoire cet arrêt doit être un arrêt définitif il reste vrai que la cour constitutionnelle rend les arrêts qui sont rendus en premier dernier ressort ça voudrait dire qu'ils ne font pas l'objet de recours c'est pour ça il est dit qu'ils sont insusceptibles de tout recours on pourra dire que bon ce sont des arrêts par nature définitif mais la cour de cassation de constitutionnelle rend comme pour l'arrêt qui nous occupe pour le cas d'espèce c'est un arrêt d'incompétence alors quand il y a une compétence ce n'est pas un arrêt définitif voyez-vous un arrêt des compétences c'est l'arrêt que à tort n'est ce pas la cour constitutionnelle avait rendu sous l'empire de djedonné kalouba et cet arrêt j'ai dit que c'était à tort parce que au lendemain de cet arrêt j'avais fait une opinion libre où j'avais déjà indiqué que la cour constitutionnelle avait pris une mauvaise direction en tout état de cause c'était un premier faux pas de monsieur djedonné kalouba et dans son premier arrêt et le premier arrêt de l'histoire de la cour constitutionnelle monsieur djedonné kalouba c'est la cour constitutionnelle s'est déclaré à tort alors et c'était déclaré incompétent à tort parce que l'arrêt kalouba ne prenait pas en compte la La circonstance de la commission de l'infraction. Quand vous prenez l'article 163 et 164 de la Constitution, dans leur lecture combinée, ces deux articles disent quoi concrètement ? L'article 163 indique que la Cour constitutionnelle est juge du Président de la République et du Premier ministre. Bon, maintenant c'est justement là où le bas blesse. Alors, partant de mauvaise application, mauvaise compréhension de cet article, la Cour constitutionnelle, à tort, avait estimé que, étant donné que M. Matata n'est plus en fonction, or, on n'est compétent que pour un Premier ministre en fonction, et donc, l'on est incompétent. Sur ce point-là, l'on n'a pas analysé la circonstance des commissions de l'infraction, parce qu'on dit le Premier ministre en fonction, donc pendant son exercice, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est cette circonstance, ou à l'occasion, qui n'avait pas été analysée. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle, sous le Président Kamoleta, qui par ailleurs, c'était un magistrat de carrière, et donc, qui est mieux outillé pour appréhender tous ces méandres, et l'a remis aujourd'hui la pendule à l'heure, pour dire que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger l'ancien Premier ministre. C'est ce qui est tout à fait logique. Alors, deux arguments. Le premier... Ou à l'occasion, c'est ce qui donne... Oui, c'est avec... à l'occasion. A l'occasion, c'est au moment où il était, si vous voulez traduire ça, dans le français simple, quand vous avez commis une infraction ici, pendant que nous faisons avec vous l'émission, comme journaliste de Congo-Burge, si l'on vous juge, on vous juge en tant que journaliste de Congo-Burge. Mais si vous aviez commis une infraction et que vous n'êtes plus à Congo-Burge, alors que cette infraction avait été commise comme journaliste, on ne va pas vous envoyer devant le tribunal de grande instance, on va vous envoyer devant vos pères, parce que vous savez, les journalistes, vous êtes poursuivis devant vos pères, n'est-ce pas ? Comme c'est une infraction qui est commise, une faute professionnelle, c'est devant vos pères qu'on va vous juger. Même si vous n'êtes plus journaliste, on vous reprochera une faute qui avait été commise alors que vous étiez journaliste. Donc, c'est au moment où vous étiez journaliste. Donc, à l'occasion, c'est ça l'expression, à l'occasion. Maintenant, pour ceux qui disent que, mais d'un côté, on ne peut pas juger le premier ministre, cela voudrait dire quoi ? Deux choses. La première, quand vous prenez notre constitution, L'objectif, l'un des objectifs de notre constitution, c'était mettre fin à l'impunité. Donc, on ne peut pas concevoir que dans un pays, que l'on puisse avoir été en fonction, parce que toute fonction engage la responsabilité. Vous ne pouvez pas gérer un pays, et bien, après vous vous dites, quand je vais quitter, on ne pourra plus me poursuivre. C'est un non-sens. Ça contredit même l'objectif constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Je vous expliquerai après, si vous voulez, parce que quand on analyse de loi, il faut faire une analyse transversale. Les gens au Congo, ici, je comprends et constatent que l'on veut bien parler toujours constitution, constitution. Mais quand on analyse la problématique constitutionnelle, ce n'est pas seulement violation au regard que de la constitution. Il y a ce qu'on appelle bloc de constitutionnalité. Il n'y a pas seulement que des lois contenues comme articles dans la constitution, mais il y a aussi ce que l'on appelle objectif constitutionnel. Notamment, ici, l'État congolais s'est assigné un objectif de mettre fin à l'impunité. Vous savez que les anciens dirigeants, Sou Mouboutou et de tout le temps, même Soukabila, on n'a jamais vu, comme on le voit aujourd'hui, sous Tshisekedi, les dirigeants politiques poursuivis devant la justice. Donc, tout le monde n'était pas égal devant la loi. Avec Tshisekedi, aujourd'hui, tout le monde est égal devant la loi. Et donc, ça met fin à l'impunité et qui est un objectif constitutionnel. Maintenant, venir dire, si vous me permettez d'une seconde, je ne suis pas là, venir dire qu'on ne peut pas, on va dire qu'on ne peut pas juger un ancien Premier ministre, ça va admettre l'impunité en gros. Et donc, aujourd'hui, le Premier ministre actuel peut voler tout l'argent de la République et démissionner. Et comme il démissionne, il devient ancien, on ne pourra pas le juger. Vous voyez que c'est un non-sens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous prenez la constitution, je crois, à son article 99, donc de 99, comme dirait les Belges ou les Congolais, vous pouvez regarder cet article-là, ça va trancher cette question et on ne pourra plus en parler. et pour ceux qui en doutent, les grands professeurs, les étudiants pourront être éclairés. Vous pouvez me donner une lecture de l'article, je crois, 99 de la constitution. C'est quand même un peu long. Allez-y, comme ça, je vais vous aider à résumer. D'accord. Avant leur entrée en fonction, à l'expiration de ces... Voilà, allez-y vers la fin. Ça, c'est avant leur entrée en fonction. Vers la fin de leur fonction. Oui, ils ont l'obligation. Donc, c'est dit que le dirigeant politique, donc le premier ministre, dans les 30 jours, vers la fin de sa fonction, dans les 30 jours, est tenu de déclarer son patrimoine. C'est ça. Allez-y, part, dans les 30 jours. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour conditionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas pour les cas de président de la République. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dit clairement dans cette constitution ? Il est dit, dans les 30 jours, après ses fonctions, qu'on soit ministre, qu'on soit président, mais restons sur l'ancien premier ministre Matata Ponyo. Il a été premier ministre. Dans les 30 jours, dès la fin de ses fonctions, il est tenu de faire une déclaration de patrimoine. Si cette déclaration est frauduleuse, il tombe dans une infraction. C'est ce qu'il dit là-bas. OK ? Et s'il commet une infraction, il sera jugé selon les cas devant la Cour constitutionnelle. Quand on dit selon les cas, c'est en fonction, parce que cet article-là prend les cas des ministres qui ne sont pas justiciables devant la Cour constitutionnelle. Alors que le président de la République et le premier ministre sont justifiables de la Cour constitutionnelle. Et donc, là, il vous a dit quoi ? Il vous a dit après leur fonction. Quand on dit après fonction, on est premier ministre en fonction ou un ancien ? On a dit dans les 30 jours après les fonctions. Là, il est ancien ou il est en fonction ? Il est ancien, on est d'accord. On est d'accord qu'il est ancien, mais ce n'est pas à vous de me poser des questions. Non, je ne vous pose pas des questions. Donc, je vous dis qu'on est d'accord qu'il est ancien. Et là, je vous donne un article et j'appelle quiconque vouloir me concrédit, à moins qu'il puisse inventer notre constitution, notre constitution est claire, que quand on a fait une déclaration frauduleuse, ça construit une infraction et on est poursuivi devant la Cour constitutionnelle alors qu'on n'est plus en fonction, on est ancien premier ministre. C'est l'article 99 de la constitution. Voyez-vous ? Donc, la lecture de l'article 164 et 163 a été une lecture totalement biaisée et que c'est à bon droit que la Cour constitutionnelle est venue remettre pendant l'heure et nous saluons de nos deux mains ce deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle qui est totalement en bonne logique et qui remet notre pays sur le rail parce que notre pays avec le premier arrêt avait déraillé sur le rail d'un état de droit. Donc, ce qu'ils disent que, j'entends dire, nous sommes dans un état de droit mais l'état de droit admet que qu'il n'y ait personne qui soit au-dessus de la loi. Or, admettant que M. Matata puisse être sans juge alors qu'il est soupçonné d'avoir commis des infractions, c'est admettre qu'on n'est pas dans un état de droit parce qu'il y a des intouchables. Donc, aujourd'hui, M. Matata est en train d'être intouchable et malheureusement, bon, évidemment, parce que peut-être il en a beaucoup de moyens, dans les universités, on organise des conférences pour induire nos jeunes en erreur en disant que les professeurs ne savent plus où donner la tête. Mais les professeurs ne doivent pas suivre leur intérêt mesquin, ils doivent suivre ce que la loi et la science disent. La science veut que M. Matata soit jugé. Sinon, dire qu'il ne peut pas être jugé, c'est un non-sens, je viens de vous le démontrer. D'accord. Mais, Maître, il est aussi dit que, je vais lire l'article 166 de la Constitution, il est dit que la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président et du premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. dans ces cas-ci, comment faire pour... Bon, c'est un argument qui a souvent été invoqué pour démontrer qu'on ne peut pas juger l'ancien premier ministre. Mais cet argument-là ne tient pas parce que, premièrement, c'est par rapport aux poursuites. Donc, la Constitution exige les deux tiers de membres du Congrès pour pouvoir engager des poursuites. mais si vous n'êtes plus en fonction, on n'est plus tenu à appliquer cet article-là. Là, vous êtes directement poursuivi parce qu'on n'a plus besoin de réunir les congrès alors que vous n'êtes plus premier ministre. Ça n'a pas de sens. Deuxième argument qui est avancé. L'on dit, mais c'est à l'article 167 de la Constitution, je pense. Excusez-moi, je vous avais dit que j'étais un peu grippé. Donc, en cas de condamnation, le président de la République et le premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors de l'égardisme de leur fonction, les poursuites contre le président de la République et le premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Elle est suspendue. Alors, donc, vous comprendrez qu'à l'article 167, la question qui est souvent soulevée dit, mais écoutez, si vous admettez aujourd'hui que l'on puisse juger l'ancien premier ministre, et s'il est condamné, comment on va déchoir un premier ministre qui ne l'est plus ? Mais c'est des questions un peu comme pour les enfants. Si vous n'êtes le feu de déchoir le premier ministre, c'est une peine dite complémentaire. Donc, vous avez la peine principale, c'est la prison, pour faire simple, ou le travaux forcé, comme l'on dirait. Après, vous avez des peines complémentaires. C'est comme un militaire qui commet une infraction et on le poursuit. S'il est condamné, il est dégradé, on lui enlève, vous voyez souvent, on lui enlève les grades. OK ? Maintenant, admettons qu'un militaire qui tue une personne, qui commet l'assassinat ou l'homicide, alors qu'il est militaire, la question qu'il faut se poser, un militaire qui commettrait une infraction alors qu'il est militaire, et puis, il devient déserteur ou bien il dit qu'il n'est plus, il demande qu'il n'est plus militaire. OK ? Est-ce que c'est la cour d'ordre militaire qui va le juger ? La réponse est oui, c'est la cour d'ordre militaire qui va le juger. Pourquoi ? Parce que l'infraction avait été commise au moment où il était militaire. On est d'accord. Maintenant, comme il n'est plus militaire, il n'a plus ses grades du colonel. Bon, on va dire qu'on ne l'amène plus en prison parce qu'on ne saura plus lui enlever les grades. Vous comprenez que c'est l'innocence. Donc, on va l'amener en prison. Comme il n'a plus des grades du colonel parce qu'il n'est plus militaire, on n'a plus besoin de lui enlever les grades qui n'existent plus. Alors, vous comprenez que pour comprendre tout ça, il faut s'interroger quelle est la philosophie de loi pénale. La loi pénale est faite pour punir et non pas pour protéger. Et donc, c'est pour cela, par moments, j'entends certains dire, nous le m'écrime et nous la prédestine l'égal, la loi pénale est de stricte interprétation. Mais oui, mais la loi pénale est de stricte interprétation parce que là, nous reviendrons à l'article 168 où vous m'aviez posé la question pour savoir si, en d'autres termes, dans le terme juridique, on demande si l'arrêt Caloba était revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est ça la question. Mais je vais revenir, vidon, pour qu'on soit pédagogique, la question. Bon, alors stricte interprétation, mais la philosophie et je crois que la Cour constitutionnelle sous Caloba eut compris la philosophie du droit pénal qui n'est là que pour punir, aurait cherché à comprendre et situer les choses dans leur contexte pour pouvoir punir M. Matata, du moins pour les juger parce que il reste jusqu'à sa condamnation définitive, il reste présumé innocent. Donc, l'esprit, la philosophie du droit pénal c'est de punir et non pas de protéger qui que ce soit. Donc, il est curieux qu'avec cette philosophie l'onan de mettre qu'un droit pénal congolais, vous savez, en droit pénal, on dit qu'il vole un oeuf vole un bœuf. Alors, nous avons au Congo un paradoxe qui veut que ceux qui volent un oeuf, les petits délinquants qui sont en prison à Makala, n'ont volé que peut-être un pain parce qu'ils avaient faim. C'est pour cela, nous sommes aussi avec une association qui défend de sans parole les démunis qui n'ont pas l'argent comme M. Matata pour avoir des professeurs qui parlent pour eux pour tordre les droits. Ceux-là qui ont volé un pain parce qu'ils avaient faim se retrouvent en prison alors que ceux qui ont volé un bœuf ça veut dire avoir détrôné beaucoup d'argent des contribuables congolais eux s'étacrent dans la liberté pour commencer à se lever du dilatoire et à empêcher qu'ils soient poursuivis. Vous voyez que celui qui vole un oeuf vole un bœuf ça veut dire que tu es volé un oeuf que tu es volé un bœuf si tu as volé un oeuf tu es puni comme celui qui a volé un bœuf. Vous voyez les paradoxes si nous admettons la logique dans laquelle M. Matata qui par ailleurs s'est fait je n'ai rien contre mais c'est quand même curieux que pendant que vous êtes poursuivi devant la justice vous vous déclarez précipitamment candidat à la présidence vous créez un parti politique comme si c'était pour faire obstacle aux poursuites et venir dire qu'il y a l'acharnement. Mais non parce que quand on est poursuivi devant la justice si l'on est déjà candidat vous avez vu Stroscan il avait toutes les chances donc à ce moment là l'on démissionne Je vais vous poser une question Si vous me permettez je sors un peu parce que tout ça il est dit qu'il y aurait un quelconque acharnement de la justice sur la personne de M. Matata je m'inscris en faux au regard de quoi au regard des textes qui sont correctement appliqués Voilà un peu ce que je peux vous dire là dessus Je suis prêt à continuer à répondre à vos questions Mais la cour de cassation avait notamment saisi la cour constitutionnelle pour l'interprétation de comment dire Pour l'interprétation de l'article 163 et 164 de la constitution pour savoir qu'est-ce que l'on entend par la formule une fonction commise dans l'exercice de fonction ou à l'occasion de l'exercice de fonction C'est un peu le sens de ma question de façon complète Oui Mais écoutez alors sur ce point là il y a encore un peu c'est un peu quand même scandaleux pour notre pays quand on entend de bouche de certains professeurs je vais me refuser des mots durs mais avec les mots trop durs eux-mêmes critiquant notre justice de toute façon à tort Vous avez un professeur qui vient vous dire la notion de fin de recevoir de non recevoir n'existe pas en droit alors quand vous ouvrez le livre pour tous les étudiants c'est une notion élémentaire qui existe dans les codes mais vous avez un professeur d'université qui s'est dit professeur émérite mais qui vous dit mais écoutez c'est comme si on vous dirait le soleil ne brille pas ça c'est un peu une observation que je voulais faire alors d'autres maintenant viennent vous dire et toute la critique qu'il y a contre l'arrêt Camuleta c'est de dire que écoutez la cour de cassation n'avait pas qualité de saisir la cour constitutionnelle et cela au visa de l'article 161 je peux lire comme vous voulez pour nos auditeurs la cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la constitution sous saisine du président de la république du gouvernement du président du sénat du président de l'assemblée nationale d'un dixième des membres de chacune des membres parlementaires des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales or ici la cour de cassation n'est pas répertoriée parmi les institutions censées saisir la cour constitutionnelle et donc ceux qui critiquent maintenant l'arrêt Camoleta n'ont rien compris et n'ont même pas lu l'arrêt d'abord première chose est-ce que la cour de cassation avait-elle saisi la cour constitutionnelle en interprétation la réponse est non et la cour constitutionnelle dans sa décision en tout cas le vrai arrêt le deuxième pas le premier qui tombe en des études et la cour constitutionnelle dans sa motivation prenant cette branche d'exception rejette sa compétence en disant que la cour de cassation si l'on se met sur le terrain de l'article 161 ne peut pas moi court me saisir pour interprétation c'est dit dans l'arrêt maintenant la difficulté des gens c'est de demander comment alors cette cour constitutionnelle s'est-elle prononcée là encore pour ceux qui ne lisent pas la constitution avec les mêmes lunettes que moi même si je n'en porte pas parce que j'ai les yeux qui regardent bien vont vous dire que l'article 162 on quitte 161 pour aller à 162 sur ce que l'on appelle exception d'inconstitutionnalité je peux lire voilà la cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction arrêtez-vous là-bas s'il vous plaît monsieur le journaliste vous verrez lire une exception soulevée devant ou par une juridiction voilà donc ça voudrait dire quoi c'est une exception qui peut être soulevée soit par une partie en l'espèce à supposer parce qu'on dit mais Matata n'avait pas soulevé l'exception non elle n'avait pas effectivement soulevé l'exception de constitutionnalité et donc c'est soit la partie qui le fait en l'espèce Matata ne l'a pas fait c'est soit deuxième alternative soit la cour elle-même c'est dit là-bas la cour l'exception de constitutionnalité peut être soulevée devant ou par une juridiction oui devant c'est la partie qui s'élève devant la juridiction je suis c'est quoi l'exception de constitutionnalité prenons toujours le cas Matata Matata se retrouve à la cour de cassation et devant la cour de cassation elle dit mais la cour est incompétente vous voyez il est en train de faire un peu le jeu de ping-pong et je l'avais déjà dit dans mon opinion libre parce que voyez-vous quelqu'un qui est en train de dire qu'il va diriger un pays mais en même temps il est en train de soutenir que l'on peut avoir quelqu'un qui commet une infraction et qu'il n'y a pas de juridiction pour le juger et quand une juridiction tente de le juger il dit mais c'est de lâcher donc vous allez prendre monsieur Golbert le sud-africain qui vient chez nous il prend tout notre argent et puis il dit mais écoutez il n'y a aucune juridiction tout le monde est incompétent pour me juger il prend l'avion et c'est logique dans quel pays et quel pays on veut construire avec ce que l'on appelle le leadership mais écoutez je ne fais pas la politique mais il y a des choses qui révoltent j'aime bien le professeur qui a paraphrasé cet adage que l'on aime bien pour dire que notre vie commence à s'arrêter c'était Martin Luther qui l'avait dit quand nous gardons silence sur des choses graves or nos professeurs ont manqué même l'occasion de se taire quand ils ne pouvaient pas éclairer l'opinion au lieu de débiter excusez-moi des inepties alors ils viennent vous dire que non c'est logique qu'un justiciable se retrouve sans juge et il trouve ça logique ils font des conférences à beaucoup d'argent dans des conditions IP dans l'intercontinental dans les universités et tout ça dans certains plateaux où ça coûte trop cher pour pouvoir passer pour venir dire aux Congolais et au monde que nous sommes le seul pays où si Kamuleta n'était pas intervenu le président de la Cour constitutionnelle avec la Cour constitutionnelle heureusement que nous saluons le changement qu'il y a eu à la Cour constitutionnelle s'il n'y avait pas eu ce nouveau vent qui attirait le sort de l'ancienne composition donc on serait dans un pays unique au monde où on commettrait une infraction et on n'a pas de juge ce sont des professeurs d'université des gens qui donnent cours aux élèves aux étudiants qui ont ceint de par le monde mais on peut être professeur d'université et faire preuve d'une ignorance caractérisée et quand on est ignorant on ne cesse d'être professeur et je m'inscris en faux de considérer que quand on est professeur on a les monopoles du savoir donc les savoirs il n'y a pas ceux qui en ont les monopoles et on dit souvent qu'en savoir nous sommes comme les pigments sur les épaules des géants donc on doit être humble donc moi je suis professionnel du droit je vous dis ce que je pratique et je pratique ce que je vous dis c'est du droit constitutionnel mais déjà non je suis professionnel du droit je vous ai dit que je suis public donc je suis à l'aise de parler du droit constitutionnel mais ici nous sommes en droit pénal je m'inscris en faux de ce qu'ils viennent vous dire parce qu'une discussion de la constitution ils vous disent c'est du droit constitutionnel pénal mais c'est quoi cette histoire quand est-ce que le droit constitutionnel pénal s'est construit et c'est quoi un droit tout ça vous comprenez que j'aime bien les débatteurs ceux qui veulent venir pour qu'on débatte les contraires bon je les invite mais ici on fuit les débats et on se dit seul devant les micros qu'on est savants est-ce que la science n'est science que quand il y a une contradiction or ici je constate qu'il y a ceux qui se considèrent professeurs et qui disent qu'ils ne peuvent pas pouvoir débattre moi j'assiste à des grandes conférences à des grands colloques où il y a des sommités de savoir qui sont heureux de voir les étudiants qui leur posent des questions et qui apprennent des étudiants à travers leurs questions donc en science on a l'humilité et quand on puisse discuter du droit vous avez ce que l'on appelle les scientifiques et vous avez ce que l'on appelle les professionnels et je suis professionnel du droit donc vous devez combiner la théorie à la pratique vous comprenez qu'un professeur d'université vient avec des théories académiques mais qui n'ont rien à voir avec la pratique de la barre et c'est pour cela vous comprenez que vous avez des professeurs qui viennent vous dire la notion de fin de non recevoir ça n'existe pas alors que ça existe qui viennent vous dire qu'il y a des exceptions préliminaires en droit il n'y a pas d'exception préliminaires il y a exception tout court vous voyez ils font des confusions mais pour revenir à ça donc à la saisine vous avez compris que les mêmes professeurs viennent dire ici devant vous ainsi que leurs avocats qu'ils ont enseignés qui sont intimidés par leur un élève doit dépasser le maître un meilleur avocat qui a été enseigné par un professeur doit être en mesure de le concrédier et je suis en train de le concrédier avec texte à l'appui vous avez vu que sur la saisine d'exception d'inconstitutionnalité vous voyez très bien que cette exception là d'inconstitutionnalité peut être soulevée soit par la partie en l'espèce par Matata s'il pouvait le faire soit par la juridiction elle-même d'accord mais je ne sais pas si on peut offrir aussi la brèche du fait que Matata s'il est pour le moment sénateur certains ont pensé qu'il doit être saisi devant la cour de cassation parce qu'il est il est sénateur il a même les immunités d'un sénateur mais je ne sais pas pourquoi ils sont en train de débuter des hérésies comme celle-là en droit pénal on sait très bien que une infraction se cristallise au moment de fait quand on est jugé on est jugé en fonction de la qualité qu'on avait au moment où on avait commis une infraction autrement dit nous avons j'ai pu constater cela qu'il y a aujourd'hui le juge pour enfant en droit congolais ça existe déjà un mineur quand un jeune garçon mineur qui commet une infraction il avait 15 ans et puis au moment où il est jugé 5 ans plus tard il est devenu majeur vous allez lui attribuer une peine comme majeure qu'il est devenu ou bien vous allez lui donner la peine comme mineur qu'il était au moment de la commission de l'infraction je crois que c'est au moment de la commission de l'infraction parce que ce serait injuste de punir quelqu'un comme majeur alors que l'infraction avait été commise comme mineur parce qu'il était majeur peut-être qu'il n'aurait pas commis l'infraction donc ceci dit Matata était premier ministre l'infraction commise au moment où il était la infraction aurait été commise parce que nous devons avoir la prudence de dire que Matata je le répète pour l'instant il juge de la présomption d'innocence donc c'est pour ça il ne faut pas aller au conditionnel donc Matata aurait commis une infraction au moment où il était premier ministre mais au moment de ce poursuite il est devenu sénateur on ne le poursuit pas comme sénateur c'est logique quand même en même temps du fait qu'il est déjà sénateur ce qu'il faudra avant qu'il n'aille devant la cour conditionnelle il faudra qu'on en on lève des immunités ça c'est la procédure mais au niveau maintenant de ce que l'on appelle son juge j'entends dire juge naturel juge naturel ben écoutez on ne va pas se perdre sinon ça va être trop long et trop compliqué parce que nous ne ferons pas faire toute théorie des droits ici la cour constitutionnelle reste pour le type d'infraction bien précise et déterminée juge naturel il n'y a pas un autre juge en droit congolais qui puisse juger l'ancien premier ministre il n'y a que la cour constitutionnelle du moins pour les infractions parce qu'en fait si vous voulez faire simple il faut dégager trois blocs de compétences vous avez premier bloc de compétences c'est comme ça nous regrettons beaucoup bien que le professeur Kalouba pour qui j'ai beaucoup d'estime que je connais personnellement mais je puisse regretter parce que vous savez qu'en science il n'y a pas d'amis je regrette qu'il n'y ait pas saisi l'occasion avec tout ce qu'on lui reconnaît comme compétence qu'il n'y ait pas saisi l'occasion pour clarifier le régime juridique de président de la république et du premier ministre et ce régime peut être distingué en trois blocs premier bloc vous avez une compétence pour les infractions commises pendant l'exercice des fonctions compétence court constitutionnel vous avez le deuxième bloc des compétences des infractions commises à l'occasion des fonctions compétence court constitutionnel et vous avez des infractions commises hors donc ni pendant les fonctions ni à l'occasion ce que l'on a appelé les infractions du droit commun qui sont commises en dehors de ces deux circonstances compétence juridiction ordinaire c'est ce que vous avez dit l'article 167 où il est dit que la prescription est suspendue pour que les poursuites reprennent devant maintenant ce que vous appelez juge naturel à ce moment là on reprend devant les juges qui seraient compétents pour les infractions commises du droit commun donc en ce moment là si vous êtes sénateur ça sera la cour de cassation ainsi de suite comment expliquer que son entourage et même lui-même dénonce cet acharnement et il a même publié et même tweeté pour dire qu'il a été empoisonné il a été évacué en Europe pour des soins de santé pour le laisser sortir c'était un peu difficile qu'il aille se faire soigner à l'étranger comment expliquer tout ça tout ce qui est autour de ça écoutez empoisonnement tout ça ne peut s'expliquer que c'est normal ça peut s'expliquer que par les alibis du criminel vous savez quand vous êtes en France en Europe et que vous êtes face bien que le racisme existe mais vous êtes face à des échecs il n'est pas rare de voir l'Africain dire que non c'est le racisme alors que peut-être il ne méritait pas pour ramener et revenir à votre question quand vous êtes face à un criminel qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse faire vous savez que le mensonge est admis en droit c'est un droit le mensonge le droit de mentir le droit de mentir c'est un droit et donc quelqu'un qui est poursuivi il cherche tous les moyens pour se protéger pour ne pas se voir condamner alors que c'est aussi question d'éducation ailleurs quand vous avez commis une faute vous assumez et vous admettez que vous alliez même en prison vous avez vu au Brésil il y a eu le président Lula qui a fait la prison en France vous avez des Balkany des Sarkozy sont poursuivis vous ne devrez jamais venir vilipander la justice de leur pays pour parler d'acharnement ou de quoi que ce soit la stratégie de défense de M. Matata ici consiste à se démontrer plus fort que l'état congolais ça voudrait dire il met tous les moyens et accuse l'état pour dire qu'il est victime d'acharnement et on voit même dans ses réseaux internationaux il va ajouter tout ça après je ne sais pas si l'on peut s'appeler homme d'état quand on critique la justice de son propre pays au lieu de dire qu'on ne va accepter de se défendre si l'on ne se reproche de rien on accepte qu'on aille au fond et qu'on en discute et qu'on démontre qu'il n'y a rien malheureusement on va vous dire écoutez avec zarianisation encore on pourra peut-être y revenir on n'avait rien fait l'argent a été payé aux ambassades c'est une c'est une aberration que l'on laisse passer ici en tant que citoyen congolais parce que vous m'avez vu dans le procès caméré c'est pour ça que j'interviens dans les différents procès pour faire entendre la voix de l'état congolais donc parce que nous sommes les contribuables au moment une parenthèse que je ferme très rapidement au moment des érianisations il y a eu des indemnisations sur Mobutu donc on ne pouvait pas être indemnisé deux fois mais aujourd'hui on vous dit mais on a indemnisé des gens auprès des ambassades mais ces gens ne devraient plus être indemnisés il y a eu l'arnaque donc on a pris l'argent de l'état pour revenir à ce que vous dites tout ça c'est pour dire quoi c'est pour dire que il ne faudra pas qu'il y ait un seul législable qui puisse être au-dessus de l'état admettre toutes ces hérésies qui sont en train de se raconter sur les plateaux de télévision dans les universités dans les différentes conférences conduisent à démontrer que vous avez un monsieur parce qu'il est peut-être financièrement fort qu'il peut être plus fort que l'état voilà un peu ce qui expliquerait que l'on puisse avoir une ligne de défense qui consistait à dire qu'il y a l'acharnement de l'état non on est tous égaux devant la loi et qu'il n'y a pas plus fort que l'état l'état doit rester plus fort que l'individu et donc nous voulons qu'il y ait force de la loi et non pas la force la loi de force et là je crois qu'avec les professeurs que vous avez cités avec le procès on veut nous amener sur la loi de la force voilà un peu ce que je peux vous dire par dessus mais si vous me permettez que l'on puisse finir la question que vous avez posée quant à la question de savoir sur l'article 162 sur l'exception des constitutionnalités ceux qui vous disent que la cour de cassation ne pouvait pas la soulever en tort parce que une exception des constitutionnalités peut être soulevée soit par la juridiction soit par les partis première chose deuxième chose la juridiction elle-même peut soulever l'exception c'est dit vous avez lu vous verrez encore et lire si vous voulez non ça va ça va donc la juridiction elle-même peut soulever et en l'espèce la cour de cassation a soulevé cette exception d'inconstitutionnalité en considérant que Matata ayant soulevé l'exception des compétences en réalité il ne s'agirait pas de l'incompétence parce que c'est quoi la question pour dire si la cour de cassation peut juger Matata ou pas la cour a voulu qu'il y ait l'interprétation de l'article 163 et 164 or vous savez que nos juridictions ordinaires n'ont pas reçu compétence d'interpréter la constitution donc avant de trancher la cour de cassation a voulu que la juridiction la seule compétente pour pouvoir interpréter la constitution lui donne ce que l'on entend par une fraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette compréhension là la cour à laissée de cassation pourra se déclarer soit compétente soit incompétente si elle se déclare incompétente le dossier est renvoyé à la cour constitutionnelle pour compétence alors la question maintenant qui se pose vous dites mais on ne peut pas revenir deux fois sur la même chose non bis in idem non ces principes là qui se rattachent qui est le corollaire de l'autorité de la chose jugée la chose jugée ça voudrait dire quand un juge a déjà tranché on ne pourra pas venir sur la même chose que le juge avait déjà tranché donc à l'espèce comme la cour constitutionnelle s'était déjà prononcé sur l'arrêt Calouba l'on interprète mal les principes des droits pour dire que la cour constitutionnelle actuelle ne pouvait plus revenir sur la compétence alors que l'arrêt Calouba tranchait déjà cela non sous d'autres cieux la question ne serait pas posée précisément en France en France il y a une loi qui dit ils étaient aussi comme nous sauf que chez nous il faut faire évoluer nos lois malheureusement nos lois n'évoluent pas en fonction des réalités parce que les lois s'adaptent aux réalités donc la France était aussi comme nous quand les praticiens zélés et rusés arrivaient à dribbler la justice ils pouvaient dire soulève l'expérience de compétence et on ne tranchera jamais votre litige et donc on sentait qu'il n'y avait pas de justice parce que le plus malin jouait avec les exceptions et avec le rudisme être savant vous voulez dire quand même qu'il y a certaines dispositions de la constitution qu'il faut quand même essayer de modifier pour éclaircir pour lever toute ambiguïté vous savez qu'avec votre président Boussémé nous sommes ceux-là qui nous nous battons depuis des années et nous réclamons la quatrième république donc qui passerait par une par une révision une modification totale de notre constitution moi je suis pour la quatrième république nous devons sortir de la troisième république pour passer à la quatrième république peut-être ce n'est pas le moment mais nous avons beaucoup de chances d'avoir Tshiseguedi qui puisse nous amener dans la quatrième république ça sera une grande victoire et ça permettra de corriger toutes les erreurs qu'on est en train de faire mais pour revenir à ce que vous êtes en train de dire donc vous comprendrez que l'on ne peut parler que l'on ne peut pas donc quand vous vous déclarez incompétent en France je vous le disais si une juridiction se déclare compétente moi je peux quand vous allez devant les juges vous êtes profane même si vous êtes universitaire parce que qu'est-ce que l'on dit devant les juges je te donne le fait tu me donnes les droits toi tu vas devant les juges tu n'es pas obligé d'être juriste pour aller devant les juges tu vas aller dire au juge on m'a frappé au juge de trouver solution pour punir celui qui t'a frappé et donc si maintenant toi au lieu de t'adresser au tribunal de Gombe parce que toi l'infraction a été commise à Gombe tu es allé à Kalamou en ce moment là Kalamou quand elle se déclare incompétente en France Kalamou doit indiquer à toi le judiciable quelle est la juridiction la plus compétente c'est une obligation en droit congolais on n'est pas encore à cette obligation donc si nous avions déjà des lois comme ça l'obligation aurait été faite au juge Kaloba en se déclarant incompétent d'indiquer quelle est la juridiction qui serait compétente sinon on tombe dans les dénus de justice merci beaucoup d'être si vous me donnez juste une petite seconde je tente tout ça pour vous dire sur l'argument qui est développé par les uns et les autres pour dire qu'on ne peut pas revenir deux fois cet argument ne tient pas pourquoi parce que pour dire qu'il y a autorité de la chose jugée il y a une triptyque trois conditions qui sont exigées il faut que ce soit la même cause le même objet et le même parti pour le cas du deuxième arrêt il ne s'agit pas de la même cause deuxième arrêt c'est la cour est saisie pour donner l'essence pour interpréter une disposition constitutionnelle d'articles 163 et 164 pour le premier arrêt la cour constitutionnelle n'était pas saisie de cause d'interprétation la cour constitutionnelle était saisie de poursuites contre Matata et Matata avait soulevé l'exception des compétences vous comprenez que ce n'est pas la même cause et quand il n'y a pas la même cause on ne peut pas parler de même d'onibis on ne peut pas revenir deux fois pour qu'on puisse dire qu'on ne peut pas revenir deux fois il faut que ce soit même cause même objet et même partie ça c'est un deux pour dire qu'on ne peut pas revenir il faut que ce soit un arrêt définitif mais un arrêt qui tranche sur la compétence n'est pas un arrêt définitif voyez-vous que l'article 168 ici est malheureusement lu de manière littérale voilà un peu ce que je peux vous dire pour finir je ne sais pas en termes de conclusion si vous me donnez je ne sais pas combien de minutes vous me donnez une minute s'il vous plaît dans une minute je peux résumer tout l'arrêt Kalouba le premier c'était une mauvaise direction un faux pas de notre justice ce qui avait amené notre justice dans l'impasse où on a un judiciable qui n'avait pas de juge l'arrêt Kamuleta c'est une évolution très importante qui vient sortir notre justice de l'impasse où l'arrêt Kalouba l'avait plongé est-ce que l'arrêt Kamuleta juridiquement est-il justifié nous disons oui par rapport à la saisine l'arrêt Kamuleta n'est pas né d'une saisine en interprétation sur l'article 161 c'est faux n'est pas né d'une exception d'inconstitutionnalité ce n'est pas ça l'arrêt Kamuleta est né d'un renvoi dit préjudiciaire préjudiciel renvoi préjudiciel donc ça on pourra y revenir pour ceux qui nous suivent qui sont juristes ont compris pour aller en détail pardon ils vont vous suivre plus tard oui ceux qui veulent maintenant le débat contraire nous pourrons maintenant faire le débat contradictoire de truc contradictoire contradictoire et enfin donc j'ai démontré que la saisine est régulière l'arrêt quant au fond sur l'interprétation de la loi c'est la compétence de la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle étant une juridiction supérieure et là c'est ce que l'on appelle la compétence de sa propre compétence ça veut dire qu'elle peut étendre sa compétence c'est pour ça on dit qu'elle a un pouvoir normatif et enfin conformément et plutôt contrairement ça je suis obligé maintenant quand même de l'inciter dans le sens scientifique contrairement à ce que le professeur Mampouya dit parce qu'il dit que notre cour constitutionnelle n'est pas à confondre avec le conseil constitutionnel français c'est une erreur grave pour un professeur émérite le conseil constitutionnel on ne l'appelle pas cour on l'appelle conseil parce que ça n'avait pas le pouvoir juridictionnel ça ne rendait pas des décisions judiciaires c'est pour ça il dit on appelle ça des résolutions mais maintenant pour faire bref depuis Badantère le conseil constitutionnel bien qu'il a gardé les noms des conseils est devenu une cour et si il faut faire bref donc il ne faut pas venir dire des choses qui n'existent pas la cour constitutionnelle d'accord comme le conseil constitutionnel français d'accord sont sur le même pied d'égalité qui ont pouvoir d'accord et mission et compétence d'examiner la validité d'une loi dans sa conformité à la constitution et partant de là ils ont des pouvoirs suffisamment exorbitants merci beaucoup maître Oscar je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons ceux qui veulent avoir un droit de réponse ou ceux qui sollicisent un débat avec maître Oscar il est bien disposé à pouvoir débattre avec vous sous ce plateau notre cadre va vous accueillir pour en tout cas l'édification de tous ceux qui se posent cette question fondamentale et qui joue aussi peut faire aussi l'objet de jurisprudence pour des cas à venir peut-être on se le dira c'est les souhaits les plus grands souhaits nous vous remercions et notre plus grand souhait comme vous le dites si vous nous ouvrez votre espace nous serons vraiment valablement sur nos deux pieds pour pouvoir discuter avec tous savants congolais mesdames et messieurs ce numéro d'entre les lignes touche à sa fin vous l'avez compris il s'agit d'une question importante une question que beaucoup de congolais se posent et donc on vous dit au revoir portez-vous bien et à la prochaine bioherbs cacao je suis pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur gemsociety1 arrobase gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite à l'est de la RDC à l'est de la RDC n'y a plus de limite à l'est de la RDC avec l'est de la RDC Merci.